Créer des mondes inédits, ça attire les spectateurs dans les salles. Mais ce qui accroche le public avant tout, ce sont les personnages. L'histoire du cinéma est constellée de créatures fantastiques mémorables. King Kong, le monstre de Frankenstein, E.T. ou Yoda. Dans ces films, les effets spéciaux deviennent le héros de l'histoire, le pivot du drame. Dans King Kong, on suit Andaro jusqu'à l'île du crâne, mais c'est bien le singe géant qui nous bouleverse. Pour donner naissance à ces créatures, on a longtemps eu recours à des techniques comme la stop motion, les effets spéciaux de maquillage ou les animatroniques. En 1993, Jurassic Park a introduit des images de synthèse photoréalistes, mais l'animation était toujours réalisée à la main grâce à des marionnettes connectées à l'ordinateur. Peu à peu, les outils infographiques se sont multipliés. La capture de mouvements ou la performance capture se sont par exemple imposées grâce aux films de Robert Zemeckis, Peter Jackson ou James Cameron. Zemeckis, que l'on connaît surtout pour la trilogie Retour vers le futur, reste le pionnier en la matière. Son film, le Pôle Express, a posé les bases d'un nouveau médium que James Cameron s'appropriera et utilisera avec virtuosité sur Avatar. Dans un de ses derniers films, Bienvenue à Marwen, Robert Zemeckis utilise de façon très original la performance capture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada The result feels truly alive because, in part, it actually is. To life, to love, to Marwen and the beautiful women thereof. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada